Ito ero, ito ero, ito ero. Bienvenue dans votre site. Ito ero. Entre le, je dirais, le 9e et le 14e siècle, ces royaumes vont vivre les uns à côté des autres, en paix ou en guerre, et suivant les périodes, des royaumes ont cessé d'exister, ont été avalés par d'autres, ou ont contribué à l'accroissement d'un territoire. La complexité de la connaissance de l'histoire du Burundi vient lorsqu'on commence à parler de Rubroko. Dans cette civilisation de la vache et de la terre, que signifie Rubroko ? Nous venons de voir Rumuryango, et je le répète encore une fois, ce n'est pas un clan. Non, c'est une tribu installée dans un territoire et qui a son vécu. Rubroko est assez difficile à cerner si on a été trop longtemps à l'école de l'Européen. Ce que nous lisons dans « Histoire de livres » Le livre « Histoire du Burundi » sur Rubroko est ceci. L'interrogation posée par le peuplement du Burundi n'est donc pas celle de son unité culturelle, dont l'ancienneté est trop évidente, mais celle de l'entretien d'une division catégorielle. Pour y répondre, il faut bien analyser le terme « Rubroko ». Il ne signifie ni race, ni tribu, ni ethnie, mais catégorie, sorte, variété. Il peut être appliqué à des essences d'arbres, des variétés de minerais, ou à tout autre classement. Les vaches, les haricots, etc. Au XIXe siècle, il ne désignait pas seulement les trois pseudo-ethnies, Bahutubatoutzi et Batois, mais aussi les Baganois. Ce classement social a conduit à parler aussi de caste ou de rang. Donc, la traduction même du mot « Rubroko » constitue pour moi la base de l'aliénation identitaire du Burundi actuel. Parce que eux, les Barundis anciens, savaient ce que c'était. « Rubroko ». « Rubroko », vous ne pouvez pas l'utiliser seul. Tout comme sa véritable traduction, qui n'est pas ethnie, mais variété ou sorte, ou catégorie. La catégorie, vous ne pouvez pas l'utiliser seul. Vous devez désigner la catégorie de quelque chose. Tout comme l'Ubroko. Vous devez désigner « Rubroko b'giiki », « Rubroko b'gavaki ». Le mot « Rubroko » seul ne signifie pratiquement rien pour les Barundis anciens. Mais il signifie quelque chose pour les Barundis actuels, parce qu'il a été mal traduit. Si nous devions parler en termes kirundi, de ce que c'était « Rubroko » dont on parle, et qu'on a traduit faussement par ethnie, c'est « Rubroko b'gavaki » dans ce qu'on a appelé les modes de production. « Rubroko b'gavaki » c'est comment les gens vivent à ce moment-là. Ils vivent par la vache et par la terre. Et ils sont désignés à travers ces modes de production. « Rubroko b'gavaki » Si c'est la vache, vous allez avoir un nom. Au Burundi, dans notre région, c'est le mot « Mutu » aussi. Si c'est la terre, vous allez avoir un nom. Au Burundi, dans notre région, c'est « Mutu ». Mais dans d'autres régions, dans d'autres tribus, ces noms changent. Par exemple, si nous parlons de Muryango, Abahansa. Abahansa ont des subdivisions dans leur Muryango, leur tribu. Je parlerai de deux subdivisions principalement. Il y a Abahansa Barondogo et Abahansa Barhiiza. Ces deux subdivisions qui sont déterminées par les modes de production à leur époque. Et si nous prenons Abahansa Barondogo, ne sont-ils pas liés avec les rois régnants du Bougesera, qu'on appelait Abahondo ? Ce sont des recherches de ces genres de recherches que j'inviterai les historiens, les jeunes historiens, à faire. Parce que l'Occident nous a perdus dans cette ethnie, race ou tribu. Nous venons de le voir dans le livre d'histoire du Burundi, écrit par Jean-Pierre Chrétien, Émile Moroha et d'autres. Retenez bien, le mot « Oubgouko » ne signifie pas « race, tribu, ethnie ». Il signifie bien « catégorie », « variété », « essence ». Est-ce que vous allez, quand on vous dit « Oubgouko » ? Est-ce que vous allez dire « etnideva » des haricots ? Non. C'est les variétés de haricots. C'est donc que le mot « Oubgouko » dans sa traduction, nous avons été roulés dans la farine. Pourquoi, en tant qu'intellectuel, ne pourrions-nous pas utiliser les termes adéquats ? C'est la façon la meilleure de nous connaître, de connaître réellement l'histoire du Murundi. L'histoire du Murundi, et je le redis encore, c'est l'histoire de ses identités propres, ses identités qui ne changent pas. Voilà pour clarifier, encore une fois, avant de continuer, le terme le plus, comment dirais-je, le plus mal traduit dans la littérature sur l'histoire du Murundi, le plus mal traduit, c'est le terme « Oubgouko ». Nous avons aussi vu que même le terme « Oumuliangwa » a été mal traduit. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada